Disons qu'on a ici un globule rouge. Qu'est-ce qui constitue la membrane de ce globule rouge ? Comme dans les autres cellules, on a une membrane constituée de lipides, et entre ces lipides, on a des protéines membranaires. Et on a aussi des sucres, auxquels on va s'intéresser dans cette vidéo. Disons que ce globule rouge a deux types de sucres différents, qu'on a appelés A et B. Ce sont des sucres dont la formule chimique est différente, auxquels on a donné des noms raccourcis, plutôt faciles à maintenir, A et B. Et bien ce qui est intéressant à propos de ces sucres, c'est que toutes les personnes n'ont pas les mêmes à la surface de leur globule rouge. Je vais dessiner un autre type de globule rouge, et disons que cette personne exprime seulement de quoi fabriquer le sucre de type A. On trouve d'autres personnes qui ne peuvent fabriquer que du sucre de type B. La dernière possibilité, devinez quoi, c'est que cette dernière personne ne peut fabriquer ni A ni B. Ça ne les empêche pas d'avoir ces autres protéines que j'avais dessinées tout à l'heure. A l'intérieur de la membrane de leur globule rouge, c'est juste une différence dans la nature des sucres qui sont à la surface de ces cellules. Mais la raison pour laquelle on s'intéresse de près à ces sucres, c'est qu'en médecine, il arrive qu'on ait besoin de faire une transfusion de globule rouge, par exemple en cas d'accident de voiture ou n'importe quelle raison qui provoque une perte de sang importante. Dans ce cas, il arrive qu'on ait besoin de faire une transfusion de globule rouge. Transfusion, ça veut dire que de nouveaux globules rouges vont être apportés à la personne qui en a besoin, en passant par une de ces veines. Mais il se trouve qu'on ne peut pas donner n'importe quel type de globule rouge à n'importe qui. Et l'explication de ce phénomène a quelque chose à voir avec ces A et ces B. Par exemple, on s'est rendu compte qu'une personne qui a ce type de globule rouge, avec des A à sa surface, ne peut pas recevoir de globule rouge venant d'une personne qui exprime à la fois A et B. On va voir pourquoi. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous des anticorps dans notre sang. On les représente souvent sous cette forme-là. Et ces anticorps sont surtout utilisés pour lutter contre les envahisseurs, comme des bactéries. Et quand des anticorps sont capables de se fixer à une bactérie, c'est un bon moyen pour se débarrasser de cette bactérie, pour que cette bactérie soit détruite par le système immunitaire. Comme si l'anticorps disait au système immunitaire, voilà un intrus qu'il faut détruire. Et en principe, on ne fabrique pas d'anticorps dirigés contre soi-même dans l'idéal, parce que sinon on se retrouve avec notre propre système immunitaire qui s'attaque à des parties de notre corps. Donc chez cette personne, chez qui on trouve des globules rouges avec des A et des B à leur surface, j'en ai destiné un, mais on pourrait mettre plusieurs A et plusieurs B. Cette personne n'a pas d'anticorps dirigés contre A, et n'a pas non plus d'anticorps dirigés contre B. Sinon, elle aurait déjà détruit tous ces globules rouges depuis longtemps. De la même façon, cette personne qui a des globules rouges avec des A à leur surface, n'a pas d'anticorps dirigés contre A. Par contre, elle peut très bien avoir des anticorps dirigés contre B. Et ça ne pose pas de problème, puisque ces globules rouges n'expriment pas à leur surface de sucre de type B. A l'inverse, cette personne qui a des globules rouges exprimant le sucre de type B ne peut pas avoir d'anticorps anti-B. Par contre, elle a des anticorps anti-A. Et cette quatrième personne, qui n'exprime ni anibé, eh bien elle a les deux types d'anticorps, anti-A et anti-B. Même si son système immunitaire n'a jamais rencontré de A ou de B, cette personne a déjà des anticorps anti-A et anti-B prêts à réagir s'ils sont mis en présence de A ou de B. Donc imaginons maintenant ce qui se passerait si cette personne qui a des globules rouges de type A arrive à l'hôpital après avoir eu un accident de voiture et a besoin d'une transfusion de globules rouges. Et disons qu'il reçoit du sang d'une personne qui exprime à la fois A et B. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien les anticorps anti-B de cette personne vont se fixer sur les globules rouges qu'elle vient de recevoir. Et son système immunitaire va se mettre à détruire tous les globules rouges qu'elle est en train de recevoir. Et ça c'est un gros problème, pas seulement parce que les globules rouges qu'on lui apporte sont détruits, mais surtout parce que cette réaction du système immunitaire crée une inflammation, puisque le système immunitaire de cette personne reconnaît ses globules rouges comme des étrangers, et au final c'est la réaction immunitaire de la personne qui a reçu la transfusion qui finit par faire de gros dégâts. Donc mauvaise idée. Voyons plutôt de façon méthodique quels sont les échanges de sang possibles selon les différents groupes sanguins du donneur et du receveur. D'un côté du tableau on va avoir les donneurs. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle les personnes qui n'ont ni A ni B sur leur globule rouge ? Eh bien comme les premières personnes qui ont réussi à expliquer ce phénomène par les allemands, ils ont baptisé ce groupe O-9, ce qui veut dire sang, dans le sens de pas de A, pas de B, et on a gardé juste le O en disant que c'était des personnes de groupe sanguin O. Et donc on a les mêmes 4 groupes sanguins possibles pour les receveurs. On va transformer tout ça en tableau. Et on va préciser qu'ici ce sont les donneurs. Et ici les receveurs. Donc ce qu'on a dit avant, c'est que quelqu'un du groupe A ne peut pas recevoir de sang d'une personne du groupe AB. Donc un receveur A avec un donneur de sang AB, c'est pas bon. Et si on imagine maintenant une personne qui est de groupe sanguin AB, est-ce qu'elle peut recevoir du sang du groupe AB ? La réponse est oui, puisque cette personne est du groupe AB, elle n'a ni anticorps anti-A, ni anticorps anti-B. Donc il n'y a pas de danger, on peut lui donner du sang AB. Ce que vous pouvez faire, c'est une petite pause dans cette vidéo et essayer de remplir ce tableau. Alors j'espère que vous avez fait une petite pause. Et maintenant on va essayer de le remplir ensemble. Donc une personne de groupe AB peut recevoir du sang du groupe AB, mais aussi du groupe A, du groupe B et du groupe O. Puisque cette personne n'a ni anticorps anti-A, ni anticorps anti-B, ça ne pose pas de problème. Logiquement, quelqu'un du groupe A peut recevoir du sang du groupe A. Quelqu'un du groupe B peut recevoir du sang B. Et quelqu'un qui a du sang de groupe O peut recevoir du sang de groupe O. Mais quelqu'un du groupe B ne peut pas recevoir de sang de groupe AB. Et d'ailleurs, quelqu'un de groupe O non plus ne peut pas recevoir de sang AB. Puisqu'il a les deux types d'anticorps. Une personne de groupe B ne peut pas recevoir non plus de sang de groupe A. Une personne de groupe O non plus. Comme cette personne a des anticorps à la fois contre A et contre B, elle ne peut pas recevoir non plus de sang de groupe B. Et quelqu'un du groupe A ne peut pas recevoir de sang du groupe B. Mais quelqu'un du groupe O peut donner son sang à tout le monde. Puisqu'à la surface de ces globules rouges, il n'y a ni un libé, pas de problème. Donc les gens du groupe O sont des donneurs universels. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner leurs globules rouges sans problème, puisque leurs globules rouges n'expriment ni un libé. Les personnes qui reçoivent ces globules rouges ne peuvent pas y réagir, même s'ils ont des anticorps. Et l'autre chose intéressante à remarquer, c'est que les personnes du groupe AB sont les receveurs universels. Puisqu'ils peuvent recevoir du sang des 4 groupes sanguins différents. Donc ce qu'on voit en vert dans ce tableau, ce sont les compatibilités entre les groupes sanguins ABO. Il y a d'autres systèmes de compatibilité qui sont liés à d'autres antigènes présents au niveau des membranes des cellules, et donc potentiellement à d'autres anticorps capables de réagir contre ces cellules. Mais le système des groupes sanguins ABO est le premier qui a été découvert, et c'est lui le plus important. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501